Salut à tous, c'est Ignacio67 et on se retrouve pour le 7ème épisode de Zelda Ocarina of Time en Freer Challenge et dans cet épisode on va aller chercher la barre de magie comme les gorons nous l'ont conseillé vous l'avez pas vu mais je l'ai coupé au montage ça donc on se retrouve une fois qu'on est arrivé à la grande fée, allez à tout de suite ok on est arrivé, on va faire sauter cette pierre et aller voir la grande fée à en parler au hibou et du coup cette grande fée, pour ceux qui le savent, nous donne la barre de magie qui est très importante voilà donc une fois qu'on a cherché cette barre de magie, ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre chez les Zohra directement je pense essayer de faire un épisode assez dynamique pour que je me... pour qu'on s'arrête quand on rentre pile dans le 3ème donjon donc ça ça donnera un bel arrêt et j'arrêterai de tourner, là je tourne encore cet épisode à la suite du 6, qui était à la suite du 5, qui était à la suite du 4 donc j'ai toujours pas eu vos retours donc là il y avait une nouvelle technique d'attaque, la barre de magie donc je vais encore me rendre je pense juste dans le dernier donjon et on s'arrêtera là dans les épisodes du turn de l'avance je pense là, dans l'épisode précédent, donc la semaine dernière, ça a dû se sentir que j'avais un peu moins d'énergie parce que j'étais... en fait il faut savoir que je coupe quand même pas mal de temps dans les épisodes je crois que j'avais noté attendez, je vais vous le dire vous l'avez pas noté ? non, j'avais pas noté peut-être sur une autre feuille blablabla, chargé va triper, la barre de magie, tout ça j'ai quand même un bordel sur mon bureau bref, je m'écarte, je m'écarte donc pour créer un cyclone ah mince, vous m'entendez moins bien du coup oui bon, allez si il y en a ah là là, il est long son blablabla on se retrouve quand on parle on se retrouve sur la plaine d'Hyrule à tout de suite ok, on est sur la plaine, c'est bon et maintenant on va se rendre chez les Zohra et chez les Zohra, c'est ici à gauche il suffit de passer par là enfin moi j'ai toujours fait ce chemin je sais qu'on peut passer différemment moi je suis toujours passé en longeant ce rebord je sais très bien qu'il suffit juste d'aller nager là-bas mais on peut longer ce rebord donc autant en profiter donc on va se rendre chez les Zohra l'endroit où se trouve le dernier enfin le dernier le troisième donjon je veux dire le dernier donjon en étant Link enfin mais même pas parce que plus tard on retournera dans le puits on fera même le temple de l'esprit en étant pis là il nous parle et là il se casse voilà vous voyez ce sera un thème récurrent je passerai tous les speechs de l'oiseau je vous le dis tout de suite vous avez pas le choix et du coup boum le stick de la PS3 est trop mauvais est-ce qu'il y a une sculpture là dans cet arbre ? yes et boum j'ai 10 sculptures là c'est à dire que je pourrais aller chercher de la bourse plus tard mais premier truc on peut se récupérer du bouclier mojo voilà je dois prendre la boule et vous savez quoi on se retrouve euh ouais je vais on se retrouve à l'entrée du domaine Zora allez et voilà on est arrivé à l'entrée c'est plus très loin il suffit juste de jouer le stick est trop sensible le stick de la PS3 est trop sensible voilà jamais 230 comme on dit et du coup grâce à la berce de Zelda par magie de Moïse on peut donc pénétrer dans le domaine Zora oui il y a une sculpture là on l'entend je l'ai même vue mais je ne vais pas la chercher je m'en fiche j'ai mes 10 sculptures adore ça me suffit voilà nous voici arrivé dans le domaine Zora je les adore je ne sais pas c'est un des peuples c'est mon peuple préféré des Zelda franchement je ne sais pas regardez ils n'ont pas la classe quand même je vous en montrais une de plus proche mais les Zora ils ont la classe je suis désolé ils sont trop beaux bon ah il y a le mini jeu pour chercher l'écaille est-ce que je vous montre le mini jeu pour chercher l'écaille allez je vous montre le mini jeu pour chercher l'écaille je pourrais le zapper mais bon ça fait quand même partie de l'histoire du jeu donc je vais quand même vous le montrer et du coup le mini jeu de l'écaille c'est ici et regardez-moi ça ils ont quand même une classe ils ont une certaine prestance ils sont beaux oui oui allez jeu du plongeon vous remarquez on paye 20 rubis et il y en a 25 ok voilà et il nous reste juste encore celui-là et et on peut donc remonter chercher notre cadeau allez donne-moi mon cadeau quel magnifique plongeon prends donc ceci cette écaille de Zora te permettra de plonger plus profondément oui vous recevez l'écaille d'argent en nager et utilisez ah vous pouvez désormais plonger plus profondément et ça c'est parfait parce que ça nous permet d'aller chercher le troisième flacon nécessaire pour pénétrer dans jabou jabou est-ce que j'en profite pour faire le champ de l'épouvantail ou pas non 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 vous obtenez une bouteille vide en faire mizi quelque chose et appuyez sur C pour l'utiliser elle est bled ok on peut retourner et on va donc aller voir le roi Zora je vais pas faire le champ de l'épouvantail je pense je pense pas que ça me sera utile parce qu'on peut très bien faire le jeu sans le champ de l'épouvantail donc il me servira pas à grand chose allez direction le roi Zora et regarde le roi Zora j'ai un cadeau pour toi oh cette lettre elle est de la princesse Ruto voyons voir elle est dans le ventre du grand jabou jabou c'est incroyable notre dieu protecteur le grand jabou jabou ne ferait jamais une chose pareille à la princesse Ruto mais depuis la venue de cet étranger Ganondorf le grand jabou jabou est un peu pas l'eau les fées sont claires tu dois délivrer notre Ruto passe derrière nous et dirige toi vers l'hôtel du grand jabou jabou nous gardons cette lettre tu peux conserver cette bouteille nous t'en prions sauve la princesse Ruto ah non ça je passe ok c'était long pour qu'il se pousse donc là on doit encore juste chercher un poisson pour pouvoir rentrer dans le jabou jabou il faut lui donner à manger et les poissons c'est par là oh c'était beau ça vous obtenez un poisson oui maintenant on se rend chez jabou jabou allez on est pas loin de chez jabou jabou le voilà il est grand un grand poisson un grand poisson une bonne bête donc on a juste à lui donner 100 poissons et on pourra rentrer dans son ventre salut et voilà ça doit pas sentir bon là-dedans mais bon allez mais mais Link t'avais pas encore de bottes de plomb c'est pour ça et du coup on est dans le vent de jabou jabou et on va se laisser là j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le commenter et à l'aimer et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures sur Zelda Ocarina of Time en Challenge Tracker je vous aime fort allez bye tout le monde